Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude de variation de fonction du second degré, donc c'est destiné au seconde, on va bien apprendre à démontrer qu'une fonction est strictement croissante ou strictement décroissante avec la définition, ici que j'ai rajouté en bas, strictement croissante sur un intervalle, ça signifie que pour tout nombre que vous pouvez prendre x1, x2 avec x1 strictement plus petit que x2, et bien l'image de x1 sera strictement plus petite que l'image de x2. J'ai le droit à faire ça, alors c'est difficile parce que les fonctions du second degré, on ne sait pas grand chose en seconde, donc je vais vous aider bien sûr. C'est un peu le même exercice que le précédent, le numéro 15, sur la feuille que je mets avec, en PDF, et donc ici, on va premièrement essayer de conjecturer grâce à un logiciel le tableau de variation. Alors GeoGebra, vous voyez dans la zone de saisie en bas, je tape x carré moins x, voilà, qu'est-ce qu'on voit apparaître devant nous ? Une parabole, il faut savoir, et vous le verrez dans le cours de première spécialité, que les fonctions du second degré, vous voyez ici on a x2 moins x, ça s'appelle donc une fonction du second degré, et bien ce sont des paraboles. Et ici, on peut conjecturer que la fonction est strictement croissante jusqu'ici, il va falloir trouver, est strictement croissante après. Alors ça a l'air d'être en 1,5, donc je vais tracer la verticale x égale 1,5. Voilà, j'avais oublié de valider ma fonction, ne bougez pas, x carré moins x, voilà, je la valide, maintenant je trace x égale 1,5, voilà. Et vous voyez, on a ici l'impression quand même que c'est bien l'axe de symétrie de notre parabole, donc on va essayer de montrer que la fonction est strictement décroissante avant 1,5, et strictement croissante après. Deuxième question, donc avant d'étudier les variations, on a besoin de ça, vous allez voir, ça apparaît, il y a une différence entre deux valeurs de f de x, vous voyez, dans notre définition, on a f de x1 et f de x2, donc on va essayer d'évaluer la différence entre f de a et f de b. Alors comment on fait ? Alors là, on vous donne un indice parce que ce n'est pas facile, ici f de a, c'est donc a carré moins a, vous voyez, j'ai remplacé dans f x par a, f de b, c'est b carré moins b, j'enlève les parenthèses, ça me donne un carré moins a, moins b carré plus b, voilà. Et là, il faudrait montrer que c'est cette chose-là. Alors, une méthode qui ici paraît la plus simple, c'est de partir du résultat. Si on vous propose ça, vous allez essayer de développer le côté droit. Développer, c'est facile, à condition, vous allez me dire, de savoir-faire, bien sûr, mais il n'y a pas à avoir d'idée. Quand on développe, on applique les processus qu'on connaît, d'accord ? Donc ici, on va faire de la double distribution, donc on aura six termes. Alors après, on peut être un petit peu plus astucieux, mais je le ferai après. D'abord, si on ne réfléchit pas, on distribue donc le a, ensuite on distribue le moins b, moins b carré, moins moins a, donc plus b. Il me reste un carré, moins a, ensuite on peut remarquer que ab et moins ba, ça s'annule parce que ab et ba, c'est pareil en multiplication. Ensuite, on a moins b carré plus ba, on retrouve la même chose, d'accord ? Donc, eh bien ça, c'est bien égal à f de a moins f de b. Ça, c'est la méthode, on va dire, la plus directe, celle qui, eh bien, finalement, est influencée par la question. Voilà, on vous donne vraiment cette question pour faire cette méthode. Alors, il y a d'autres façons. Deuxième méthode, on va développer, mais on va remarquer une petite chose, c'est qu'ici j'ai a moins b et là j'ai a plus b. Donc, je vais laisser a plus b ensemble, ce qui me fait a moins b fois a plus b. Et ensuite, je développe donc le moins 1. Je vais même le garder ce moins 1, vous voyez, ça va faire moins 1 fois a moins b, d'accord ? En fait, je n'ai pas séparé a moins b, je l'ai distribué sans séparer le a et le b. Ça donne ceci. Alors, ici, vous pouvez développer, parce qu'ici, c'est une identité remarquable à moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Identité remarquable, a carré moins b carré, très important. Ensuite, ici, je développe moins a moins fois moins b, donc ça fait plus b. Et effectivement, si je remets un petit peu dans l'ordre, j'ai a de moins a moins b de plus b. Et donc, je suis revenu au même ordre. Alors, j'ai fait cette méthode pour vous montrer qu'on aurait pu, on allait de droite à gauche, j'aurais pu aller directement de gauche à droite. Et on va avoir besoin pour ça d'une identité remarquable et on va factoriser. Ici, vous voyez, on a a 2 moins, je remets de l'ordre. Je vais mettre les carrés à côté. Et ensuite, j'ai plus b moins un petit peu d'ordre. a carré moins b carré. Alors, a carré moins b carré, je viens de le dire, c'est une identité remarquable. Mais là, on l'utilise dans le sens de la factorisation. Donc, on va dire que c'est a moins b fois a plus b. Et ici, plus, alors b moins a. Là, j'ai du a moins b. Donc, eh bien, ici, on va faire une petite chose qui n'est pas facile pour tout le monde. On va factoriser b moins a par moins a. Je mets un moins a en facteur. Donc ici, j'aurais b, ça fera moins b. Moins a, ça fera plus a. Ça, c'est pas si simple. Autrement dit, qu'est-ce que je viens de dire ? Que b moins a, c'est égal à moins a, que multiplie, donc moins b plus a. Vous pouvez vérifier, quand je distribue ce moins a, ça fait moins un fois moins b, ça fait plus b, moins un fois plus a, ça fait moins a. Et là, ici, j'ai a moins b. J'ai a plus b. Et là, j'ai moins un fois, je ne suis pas obligé de réécrire le a, mais là, j'ai moins b plus a, j'ai écrit a moins b. Et vous voyez que j'ai un facteur maintenant commun. Voilà. Et donc, je vais mettre ça en commun. Alors, j'aurais mieux fait de réécrire le a, ce sera plus facile pour factoriser. a moins b. Ici, facteur de a plus b. D'accord ? Et j'aurais aussi retrouvé mon moins un. Et si j'enlève les parenthèses, ça me fait a moins b fois a plus b moins un. C'est ce qu'on voulait, vous voyez, démontrer. Sauf que là, on est passé par un chemin de factoriation de gauche à droite. Maintenant, on attaque le sens de variation sur un demi plus l'infini. C'est ce qu'on a constaté graphiquement, donc on va le démontrer. Donc, on va prendre, on se met donc sur un demi plus l'infini. Donc, soit x1 plus petit que x2. Et les deux sont dans un demi plus l'infini. Donc, ici, ils sont tous les deux. Superveillons à un demi. D'ailleurs, comme x1 est différent de x2, si x1 voit un demi, x2 ne peut pas faire un demi. Donc, globalement, x2 ne peut pas faire un demi. Donc, x1 est plus grand ou égal à un demi. Et x2 est strictement plus grand que un demi. Vous allez voir, ça va avoir son intérêt, cette remarque. Je suis censé montrer que, dans ce cas-là, f de x1 est plus petit que f de x2. Donc, je vais étudier la différence, f de x1 moins f de x2. Elle doit être positive, strictement, pour que f de x2 soit plus grand. Donc, là, c'est compliqué. Mais on a fait une question 2. Donc, je vais utiliser la question 2 pour a égale x2 et b égale x1. Ça me donne donc, a c'est x2, donc x2 moins x1 factorisé par x2 plus x1 moins 1. Bon, il me faut trouver ceci. Alors, c'est toujours pareil dans nos exercices sur les variations. Moi, j'ai pris x1 plus petit que x2. Eh bien, ça, ça équivaut à dire que x2 moins x1 est positif, puisque x2 est le plus grand des deux. Donc, dans mon produit, un premier facteur qui est strictement positif. Le deuxième facteur, eh bien, là, je vais utiliser mes petites remarques. x1 est plus grand que un demi, x2 est plus grand que un demi, strictement. Donc, si j'ajoute x1 plus x2, eh bien, c'est strictement plus grand que un demi. Plus un demi, c'est-à-dire strictement plus grand que un. Vous voyez ? Ça ne peut pas faire un, parce qu'au minimum, un demi, x1 moins un demi, et x2 ne peut pas valoir un demi. Donc, quand vous ajoutez, vous aurez plus que un. Conclusion, si j'enlève un des deux côtés, eh bien, ça, ça équivaut à dire que x1 plus x2 moins un. C'est strictement positif. Alors, moi, j'ai x2 plus x1. Mais c'est la même chose. L'addition est commutative. On peut changer l'ordre dans les additions. Donc, je viens de montrer que mon deuxième facteur était positif par produit. La différence est donc positive sur notre intervalle. Et qu'est-ce que je viens de montrer ? Qu'en partant de x1 plus petit que x2, eh bien, j'avais obligatoirement f de x1 plus petit que f de x2, puisque f de x2, d'après ce que je viens de dire, est le plus grand. Vous avez bien compris. J'espère que quand je montre que f de x2 moins f de x1 est strictement positif, c'est la même chose que de montrer que f de x2 est plus grand que f de x1. Ou autrement dit, f de x1 est plus petit que f de x2. Et donc, qu'est-ce qu'elle a comme propriété cette fonction ? Eh bien, sur mon intervalle, elle conserve strictement l'ordre. Donc, c'est la définition d'une fonction strictement croissante. Sur un demi plus l'infini. Et ça confirme notre conjecture. Quatrième question. Donc, maintenant, sur moins l'infini, un demi. Notre conjecture, c'est strictement décroissant. Donc, je vous ai mis la définition. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, si on part de x1 plus petit que x2 dans notre intervalle, f de x1 sera strictement plus grand que f de x2. Une fonction strictement décroissante inverse l'ordre. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que, on va commencer pareil. On va prendre x1, x2 ici. Alors, attention, ça va changer. x1, x2 vont être dans l'intervalle moins l'infini, un demi. Et sont plus petits qu'un demi. Donc là, je vais mettre inférieur ou égal à un demi. Donc, qu'est-ce qui change ? La x2 est plus petit ou égal à un demi. Et x1, qui ne peut pas valoir x2, est donc strictement plus petit qu'un demi. Ma différence f de x2 moins f de x1, c'est la même. La formule qu'on a trouvée, la factorisation, elle est bonne. Donc, il me reste juste à trouver le signe. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Il y a mon premier facteur. C'est toujours x2 moins x1. J'ai toujours pris x1 plus petit que x2. Donc, ça, ça ne change pas. C'est toujours strictement positif. Il me reste encore x2 plus x1 moins 1. Alors, cette fois-ci, quand je fais x2 plus x1, les deux nombres sont plus petits que un demi. Donc, cette somme sera plus petite que un. Elle ne peut pas faire un. Puisque l'un des deux moins est plus petit strictement que un demi. C'est x1. Donc, en faisant une soustraction, on obtient x2 plus x1 moins 1 strictement négatif. Et là, cette fois-ci, mon produit va être strictement négatif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, sur notre intervalle, donc, moins l'infini 1 demi. Le fait de partir avec x1 plus petit que x2 strictement nous implique que f2x1, cette fois-ci, est plus grand. Et oui, vous avez bien compris que je viens de montrer que f2x2 moins f2x1 était négatif. Et ça, ça équivaut à dire que f2x2 est plus petit. Et donc, f2x1 est plus grand. Voilà, on était parti de x1 plus petit que x2. Et l'image de x1 est plus grande. On a donc une fonction qui inverse strictement l'ordre. C'est une fonction strictement décroissante. Donc, f est strictement décroissante, toujours précise l'intervalle, sur moins l'infini 1 demi. Et voilà notre fonction. Elle est donc strictement décroissante, puis strictement croissante. Alors, on a déjà vu dans l'exercice précédent, le numéro 16 de la feuille, cette méthode. Donc, je vous invite à aller la voir. Ici, on va d'abord montrer que f peut avoir une expression qui se met sous cette forme. Cette forme, elle s'appelle la forme canonique. C'est la forme où x n'apparaît qu'une fois. Vous voyez, dans f2x, eh bien, j'ai x² moins x. La variable apparaît deux fois. Dans la forme que je veux montrer, il n'y a plus qu'une fois l'ux. C'est x moins 1 demi, qu'on met au carré moins 1 carré. Alors, comment montrer que ça, c'est f ? Eh bien, c'est simple. On le développe. C'est une identité remarquable. a moins b au carré, donc a carré moins 2 fois mon double produit. Alors, je vais aller doucement. Voilà, mon moins 2ab plus le carré de 1 demi, donc 1 demi au carré. a carré moins 2ab plus b carré. Et ce moins 1 carré qui était là. Alors, ça me donne x2. Là, les x, j'ai mis un, ici, c'est pas un sur x, c'est un demi. Les deux, pardon, se simplifient. On simplifie, donc, hop, il me reste x. Quand on simplifie, c'est 1, il me reste moins x. Ensuite, 1 demi au carré, ça fait un quart, moins un quart. Conclusion, il me reste x2 moins x parce que un quart ont disparu. Alors, cette forme, qui s'appelle la forme camérique, elle est très intéressante pour plein de choses, pour les variations. Alors, je vais me placer sur un demi plus infini. Je considère un demi inférieur ou égal à x1 qui est plus petit que x2, toujours le même départ. Et moi, je vais essayer de refabriquer ici f2x2 et f2x1 pour ça. Je vais partir de x, ensuite, j'enlève un demi, puis, je vais mettre au carré, puis, je vais enlever un quart. Et ça, je vais faire ça avec mes encadrements. Est-ce que je peux enlever un demi dans un encadrement ? Oui, ça ne change pas l'ordre. Donc, ici, j'aurai 0. Inférieur ou égal à x moins un demi. strictement plus petit que x2 moins un demi. Quand on enlève un demi, qu'on rajoute un nombre, ça ne change pas du tout le sens des inégalités. Ensuite, je vais mettre au carré. Là, c'est important. On est sur des nombres qui sont super ou égaux à 0. Donc, on est sur R+. Et sur R+, on sait que la fonction qui a x associé à x2, donc la fonction carré, elle est strictement croissante. donc, elle conserve l'ordre et tous les symboles qui vont avec. Donc, ici, 0 au carré, ça fait 0. Ce sera inférieur ou égal à x1 moins un demi au carré qui sera strictement plus petit que x2 moins un demi au carré. Il me reste à enlever un. On a dit que ça ne change pas l'ordre quand on enlève une constante ni les symboles. Voilà. Et ici, par contre, je n'ai plus 0, mais je vais avoir moins 1. Mais, qu'est-ce que j'ai au milieu ici ? J'ai f de x1. Qu'est-ce que j'ai après ? J'ai f de x2. Vous voyez ? Et là, c'est encore mieux par rapport à la définition. Je suis parti de x1 plus petit que x2. J'arrive directement, vous voyez ? Je vais remettre mon début. Donc, ça veut dire que si x1 est plus petit que x2, alors... Et donc, ça, c'est exactement la définition qu'on a vue pour une fonction strictement croissante. On a ici conservation stricte de l'ordre. Donc, f est strictement croissante sur 1 demi plus l'infini. Et on va faire pareil sur moins l'infini, 1 demi. Et regardez, donc, sur moins l'infini, 1 demi. Considérons donc x1 plus petit que x2. Tous les deux, on fera 1 demi. Je fais comme tout à l'heure. J'enlève 1 demi. Par contre, cette fois-ci, 1 demi moins 1 demi, j'aurai ici inférieur ou égal à 0. Donc, vous avez bien compris, il se passe quelque chose. On n'est plus sur R+, on n'a que des nombres ici négatifs. Donc, on est sur R-, si je veux mettre au carré, il faut donc que j'utilise les propriétés de la fonction carré sur R-, et on sait que sur R-, cette fonction, elle est strictement décroissante. Elle va inverser l'ordre. Donc, x1 moins 1 demi au carré va se trouver plus grand que x2 moins 1 demi au carré. Et quand je vais enlever 1, ça ne changera plus rien. on aura ceci. Et donc, cette fois-ci, vous voyez, f de x1, donc, tout ça, c'est par implication, je ne mets pas donc à chaque fois, mais, donc, f de x1 est plus grand strictement que f de x2. Et oui, on était passé, on était parti de x1 plus petit que x2. et, ça veut dire qu'on a montré que si x1 est plus petit que x2, alors, f de x1 est plus grand que f de x2. On a une inversion stricte de l'ordre, vous voyez, et donc, notre fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini à demi. Vous voyez, c'est une méthode qui est assez jolie, qui utilise, moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord les manipulations sur les encadrants et surtout, on apprend à utiliser les propriétés de la fonction carré, mais dans le bon intervalle. Donc, c'est important, vous voyez, de garder l'info ici négative parce que c'est elle qui est décisive. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.